... Bonsoir Jean-Michel, venez à côté de moi. Salut ma bête. Alors, vous avez devant vous toute une série de produits un peu étranges. Ce sont les nouveautés qui seront demain dans notre assiette, voire même tout de suite. On commence avec de la poudre d'escargot. Oui, alors c'est intéressant de voir l'évolution du Cial. Avant c'était le salon de la gastronomie, des nouveaux produits. Là maintenant c'est un peu le salon de la santé. Alors, on a la poudre d'escargot, elle est vendue contre l'hypertension artérielle. C'est assez surprenant parce que j'ai recherché, comme tout le monde, à quoi pouvaient servir l'escargot. Or, la bave d'escargot, la coquille d'escargot, elle a été vendue pour la coqueluche, pour la cicatrisation, contre les rides, etc. Là, ils proposent ça pour l'hypertension artérielle. A voir. Alors après, il y a les algues. Anne Goutte, alors ça donne quoi ? Ça sent la bave d'escargot ? Non, c'est pas mal. Ah oui ? C'est pas mal ? Oui, c'est sûr. Ah bon ? Attends l'honneur. Dans un quart d'heure, on va voir un filet de bave ici. Alors, et les algues, Jean-Michel ? Les algues, alors c'est assez marrant parce qu'ils les vendent, non pas comme des spaghettis. Moi, je croyais que ça se bouillait et qu'on les servait en spaghettis. Ils les vendent pour les réhydrater et en mettre un petit peu dans les plats. Alors, ils passent à côté de l'argument marketing santé, c'est-à-dire qu'ils nous les vendent pour la vitamine C. Ils auraient dû dire que les algues, ça contient de l'iode et que ça pouvait être intéressant d'en mélanger. Alors, on a fait sentir... C'est quoi l'intérêt, alors, eux ? Ils disent des fibres, quoi. Non, non, c'est des fibres et de la vitamine C, mais en fait, ils n'ont pas vendu l'iode. Alors, je les ai fait sentir, Anne, si vous avez envie de sentir. Alors, il y en a qui disent que ça ne sent pas bon, ou qui disent que ça sent l'amère. Non, ça ne sent pas bon. Ça me fait penser aux aquariums, ça. Oui, c'est ça, mais ça sent l'amère. La boule d'aquarium. Mais est-ce que c'est cher ? Ça se vend cher, ça ? Ah oui, c'est toujours cher, les innovations, parce que comme c'est des innovations, en plus, ce sont des produits qui s'appellent Mueva Terra. Donc, vous voyez l'orientation quand même. C'est bio ? On est très bio, très écologique. On continue d'ailleurs avec les moulins champignons, par exemple. Alors, ça, moi, j'ai trouvé ça marrant. Ça se sous-poudre, c'est pour donner le goût. Alors, santé, parce qu'en fait, réellement, on a senti le goût du champignon. Donc, je trouve ça assez marrant comme produit. Mais ça remplace le poivre, c'est un condiment. Voilà, c'est un condiment, mais c'est intéressant. C'est un des rares produits qui avaient une connotation alimentaire. Après, on continue, parce qu'on est dans la santé. Alors, maintenant, la compote ne se mange plus à la cuillère. La compote, elle se boit. Donc, intéressant, pourquoi ? Parce qu'on essaye de faire manger plus de fruits aux adultes et aux enfants. Ben voilà, peut-être que la compote à boire réussira mieux que les fruits frais. D'autant que je rappelle que la consommation des légumes et fruits frais en France en 5 ans a diminué de 2%, alors qu'il y a une pléthore d'offres. Alors, après, on rentre dans l'écologie. Voici du yaourt à boire, mais avec emballage végétal. Donc, ça veut dire que ce qui est intéressant... Ah oui, voilà, il y a une petite fontaine, comme le rouge. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut pas se confondre, babette, là ! Ah oui, Jean-Michel a les mêmes références, hein ! C'est un cubi de yaourt. C'est un cubi de yaourt. Mais qu'on va... Ah oui, on a pas le progrès ! Emballage ! Jean, on offre ça à Jean-Jacques et Anne ! C'est même plus en litres, hein, c'est en kilos. Alors, ça, c'est pour le Monia. Monia adore l'eau de coco. Non, mais ça, c'est ma boîte. Surtout, cette version-là, c'est la meilleure. Alors, dites-moi. C'est une canette de coco. Voilà, mais c'est une canette toujours pareille, comme le yaourt à boire, emballage végétal. Donc, ça veut dire qu'il y a une réorientation vers une écologie plus prononcée, ce qui est assez intéressant. Alors, c'est un bris qui est terrible. Et bien, président dans le futur, François Hollande. Le premier devoir du président de la République, c'est de venir. Je viens chaque salon, parce que celui que nous avons ici, pour l'agroalimentaire, est exceptionnel. J'essaierai d'être là la prochaine fois. Il essaiera d'être là la prochaine fois, ça ne vous a pas échappé, Jean-Michel ? J'essaierai, a-t-il dit. Il doit mesurer la difficulté, quand même. Bon, toutes ces innovations, est-ce que c'est bon ou pas pour le cholestérol ? Parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine. Finalement, le cholestérol, ce ne serait pas si dangereux que ça ? Non, alors, là, il faut arrêter. Pour les médecins qui connaissent le sujet. D'abord, Arte a fait un reportage assez objectif. Et c'est la presse qui a déformé ce reportage. Tous les médecins savent que le mauvais cholestérol, quand il n'est pas traité, il conduira fatalement à un accident cardiovasculaire. On le sait tous. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne peut agir alimentairement que sur 25% du cholestérol. Le reste du cholestérol est fabriqué au travers de toute l'alimentation que nous consommons. Donc, ça veut dire que ce qu'on peut reprocher aux gens, c'est d'avoir le doigt sur la gâchette un peu trop rapide pour donner des médicaments de temps en temps. Mais en dehors de ça, il faut arrêter avec cette histoire. On a suffisamment de preuves scientifiques aujourd'hui pour savoir que le mauvais cholestérol, je dis bien le mauvais cholestérol, est vraiment dangereux et conduira à un accident cardiovasculaire, surtout si on accumule les facteurs de risque. Et je trouve irresponsable les journalistes qui s'amusent à jouer avec les thèses conspirationnistes, car peut-être qu'il y en a de temps en temps, mais dans la réalité scientifique, on sait qu'on a une vérité, c'est que quelqu'un qui a du mauvais cholestérol est une personne à risque. Donc, il faut intervenir, pas forcément toujours en prenant des médicaments, mais il faut faire quelque chose. Voilà pour la mise au point. Et c'est sur ce coup de gueule que nous achevons cette émission. Merci.